Je vais vous apprendre à faire un petit gravlax maison. Des jolis petits pavés de saumon, un papier film au fond. On va mettre du gros sel, auquel on va rajouter 10% de sucre. Et on peut même le poivrer très légèrement. On va ensuite mélanger tout ça. Et on va disposer sur nos préparations, le sel et le sucre. Il faut qu'il soit carrément recouvert. On peut même en mettre un petit peu en dessous. Et on va mettre ça 6 heures au frais, Anne. On va couvrir très légèrement. Et vous le laissez comme ça, 6 heures, dans le frigo. Et on n'en parle plus. Suite et fin du gravlax, comme vous avez pu voir, hier, on l'a mis au sel et au sucre. Je rappelle, à peu près 10 à 15% jusqu'à 20% de sucre par rapport au sel. On l'a mis dedans, au frais. Et là, on obtient quelque chose comme ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va le débarrasser, le positionner. On voit qu'il est bien raide, il est bien dur. Donc le sel, c'est bien sûr un conservateur. Et on va maintenant le rincer à l'eau fraîche. Pour enlever l'excédent de sel et de sucre. Donc doucement. Le bas, ce n'est pas la peine. Voilà. Maintenant, il s'agit de le sécher. Donc vous allez prendre un petit sopalin, allégé, comme ceci. Un essuie-tout. Un essuie-tout. Et juste le tamponner un petit peu. Ensuite, j'ai préparé, comme vous avez pu le voir, deux petites plaques. Avec une, je pense qu'on va en avoir assez. Non, 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 oui, ni plus. Je me fous la paix. J'essuie bien le dessus, le dessous. Alors ce qui est important de voir, et on va le regarder ensemble quand même, au moment où je vais le débarrasser, on va mettre une toute petite goutte d'huile au fond de la banquette, là. Et on va disposer dessus notre gravlax. Voilà. Ça rentre pile poil. C'est fait pour... Ensuite, vous pouvez y ajouter là-dessus des petites baies roses. Vous pouvez y rajouter un petit peu d'aneth. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le principe, maintenant, c'est juste sur le dessus, on va mettre une toute petite goutte d'huile pour éviter qu'il ne sèche. Voilà. Avec un pinceau ou à la main, sans problème. Là, vous le couvrez et vous le mettez au froid. Et on va leur faire voir la texture qu'on obtient. Et c'est vrai qu'à la découpe, notamment des petites tranches comme ça, on voit déjà le côté marbré de la préparation. Et je vais te la faire goûter. Et tu vas nous dire en direct comment tu sens ça. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Donc, voilà comment on fait un Gravelax maison. Vous achetez du saumon. Vous le mettez au sel et au sucre. 6-8 heures au froid. Rincez. Et là, vous pouvez le garder facilement. Allez, on va dire 7 à 8 jours au frigo. Bien fermé, bien couvert, sans aucun souci. A très bientôt pour une nouvelle astuce. Donc, voilà notre joli Gravelax qu'on avait préparé ensemble. Donc là, je le taille en tranches assez épaisse, comme ça. On va dresser ça sur notre assiette. Vous verrez, ça sera juste parfait. Donc, très simple. Faites-le chez vous. Et si vous avez en plus un petit fumoir, vous faites exactement la même chose. Et vous fumez le produit à ce moment-là. Voilà. Et là, on va simplement dresser ça sur nos petites assiettes. Une tranche de pain aux céréales ou de campagne. Et à ce moment-là, bon appétit. Et à bientôt pour une nouvelle recette. parce que c'est la même chose à la même chose à la même chose. Donc, il faut qu'on aime le faire. On m'a fait souvent, C'est une histoire à la même chose à la même chose. Sous-titrage FR ?